3, 2, allez lance ! Bonjour à tous et bienvenue sur Shiftek TV. Aujourd'hui, je suis avec Julien dans le centre de Tours. Ça fait bien longtemps. Ça fait longtemps. Je me rapproche. Tu te rapproches, c'est ça, voilà exactement. Bon, je t'ai amené une petite bambinette là. Pour un essai plus une petite surprise dans l'essai. Petite surprise. Voilà, c'est ça. Grosse surprise. Grosse surprise. On va déjà la présenter avant. On va la présenter. Non, on passe trop vite. Avant de parler de la version GR, parlons de la Yaris déjà. Ça a été créé en quelle année pour toi, la Yaris ? Toi, tu as monté des Yaris, donc tu dois le savoir. J'ai monté des Yaris. 2001 la première ? Ouais, 2001, c'est ça, exactement. C'est ça. Au Japon et ça s'appelle Vitz. Vitz ? Vitz au Japon. C'est plus joli Yaris. Tu préfères Yaris ou Vitz ? Yaris. Bon, je vais mettre… Ah, je vais dire que je mettrais Vitz derrière. Vitz rapide. Donc, tu connais les caractéristiques de ça ? 1.6 turbo, 3 cylindres, 4 roues motrices, 0 à 100 5,75. Annoncée ? Annoncée. Falloir le vérifier, ça. Il va falloir le vérifier. Vitesse maxi 230 km heure. Je te laisserai le vérifier. Sur route fermée. Un poids ? Quel poids ? Qu'est-ce que ça pèse ? Il a 1 300 kg, je crois, de mémoire. 4 roues motrices, moins de 1 300 kg, efficace. Efficace. Au vu des caractéristiques que tu viens de donner, ça me rappelle notre Polo WRC. C'est ça, avec un meilleur châssis, une… Ça, ça reste à voir. Polo WRC, c'était un gros moteur de litre, dans une petite voiture, une panne 2, certes en traction, mais c'était l'idée d'une bombinette avec un gros moteur. Là, c'est un petit moteur, mais il y a de la puissance. C'est ça. Mais oui, ça va dans cet optique-là. Je suis d'accord, je suis d'accord. Petite GTI avec des sensations. Pourquoi GR ? Pourquoi GR ? Logo sympa. Il est beau. Logo sympa. Dis-moi tout. Ah non, tu t'écoutes ? Moi, j'apprends. Tu travailles chez Toyota avant ? Tu travailles chez Toyota ? Parmi d'autres travaux. Toyota pour Gazoo Racing ? Voilà. Il s'ouvre ma gueule en plus, t'as vu ? Moi, je connais, donc je t'écoute. Toyota pour Gazoo Racing. Avant, je crois que c'était Toyota Motorsport. Ils ont eu pas mal de succès en compétition. Et en 2016, c'est devenu Gazoo Racing. Ça, je ne le savais pas. Voilà. Je pense que c'est en 2016. D'accord. Ils sont devenus Gazoo Racing avec les versions qui ont gagné le Mans, les hybrides qu'ont gagné le Mans. Donc, voilà. Présente-nous notre belle Yaris. Donc, celle-ci, c'est donc Yaris GR. Il y a eu plusieurs versions. Celle-ci, c'est une version track. D'accord. Donc, les spécificités de la track, c'est les pneus spécifiques. D'accord. C'est des pneus des Michelin PS4S. D'accord. Le freinage avant-arrière. Ok. Les jantes BBS forgées. Ok. Donc, ah oui, jantes BBS forgées. Ils ont niveau matos, ils n'ont pas… Oui, c'est du BBS, c'est du BBS, c'est du BBS, c'est du BBS forgé. Non, ils ont mis du beau matos. Disque à bol. Disque sur bol, oui. Tout à fait. Les freins, donc si j'ai bien… En suivant un petit peu les infos sur la fiche technique, les freins spécifiques, c'est lié à la version track. C'est… Alors, à la version track, a priori, la différence se passe sur les… Sur les rétrées arrières. D'accord. Pas les avant, a priori. Après, encore une fois, on n'est pas d'experts du modèle, mais… Des sièges baquets sympathiques. Siège baquets, ciblés… Définition sympa, derrière. Oui, oui. Non, non, c'est… Bon, après, de toute façon, tu n'achètes pas une arrière pour ça. On n'achète pas une arrière. Voilà. C'est ça. Là, on veut des sensations. Empattement court, une boîte manuelle. Exactement. Un vrai frein à main. Un vrai frein à main, c'est vrai. C'est vrai. Donc, ça, ça sent les freins à main. C'est ça ? Tu arrives, lance dans une épingle. Une voiture sportive au départ. Frein à main, comme dans Vérali. Voilà. Coups-toi à main, troisième à fond sur saut. Non, mais là, il voulait rappeler les véhicules des années 90, je pense. Il voulait retrouver cette sensation. Aujourd'hui, tu as quoi sur le segment ? Équivalent à ça, pour moi, il n'y a que ça. Anciennement, il y avait la Polo WRC. Oui, parce qu'une Golf GTI fait moins bien. Une Golf GTI fait moins bien. C'est beaucoup plus gros. Oui, c'est vrai. C'est nettement moins sensationnel, surtout. Donc, pour moi, hormis la Yaris GR, il y a… Là, tu fais le test avant le test. J'en ai déjà essayé une. Oui, alors, tu en avais essayé une. À ce jour, elles sont toujours pas reprogrammables. Donc, toi, tu avais installé… On avait installé quelques pièces, une admission, une ligne d'échappement. Et surtout, on avait monté un boitier qui permettait d'augmenter les puissances. L'équivalent du Raychip qu'on avait mis sur la Golf. Un Raychip, peut-être ? C'était un Raychip, d'accord. Oui, c'était la Noire. Vous aviez fait la vidéo avec Mika et ainsi de suite. C'est ça. OK. Et donc là, on va faire autrement. Exactement. Exactement. Donc, Julien a bien résumé les choses. Le calculateur Toyota Génération 3 ne sont pas reprogrammables, ou n'étaient pas reprogrammables à ce jour. Donc, on passait par d'autres solutions pour pouvoir les reprogrammer. Normalement, aujourd'hui, en direct sur cette vidéo, on va pouvoir reprogrammer cette Yaris. Voilà. Donc, en stage 1. En exclusivité. En exclusivité. Merci à Autotuner, parce que c'est Autotuner qui ont développé le protocole. Donc, on peut dire que c'est une world première. Il n'y a pas de débat. Là, on va garder le boîtier d'origine. On ne va pas l'ouvrir. Donc, pour les garanties, c'est plus facile qu'un calculateur complètement ouvert, ou ce genre de choses. Il n'y a pas de pièces ajoutées. Il n'y a pas de modifications. En tout cas, esthétiquement parlant, c'est une voiture d'origine. Et je pense que ça, c'est attendu. Ça, c'est très attendu. On a eu beaucoup de demandes. Tout à fait. Donc, cette Yaris GR, c'est la voiture show car d'un de nos future centres qui va ouvrir. Donc, propriété Shift Tech. Donc, elle va avoir un petit peu toutes les configs. Aujourd'hui, on va faire un stage 1. Voilà. Demain ou dans les prochains jours, on va faire un stage 2. Ligne complète avec un nouveau fournisseur de pièces. Une admission e-venturie. Et on va finir par le stage 3. Donc, turbo, embrayage, injecteur, éthanol, je pense. Donc, on va faire tous les développements possibles, inmanageables et inimaginables. J'ai ma langue à forcher. Comme on a pu réaliser sur la Golf 8 ou l'Alpine. Oui, plus l'Alpine. Parce que la Golf 8, aujourd'hui, le calculateur n'est toujours pas programmable. Donc, on est bloqué. Voilà. Voilà, Julien. Mais on va y arriver. C'est tout ce que ça t'inspire, rien de plus. On va voir après durant l'essai. Donc, passage au banc. Passage au banc d'origine, bien sûr. Et puis ensuite, on va faire la reprogrammation. On va voir une fois reprogrammé. Lecture, écriture, log. Lecture, écriture. Développement de la cartographie. Essai routier. Quelques avis. Et puis, quelques tests. On va voir quelques tests. Pour changer des vidéos habituelles. Un test drive. Test drive, voilà. C'est bien ça. Allez, c'est parti. Bon, les amis, c'est parti. Après cette présentation assez longue, on est parti pour un essai routier. Julien a pris le volant. Moi, première impression à chaque fois que j'ai vu cette Yaris, c'est qu'on est assis haut. Regarde, c'est quasiment. La position de conduite est un peu autre. D'ailleurs, ils ont creusé le toit plus d'un côté que de l'autre. Pour le casque. Moi, je suis grand. Non, c'est pour le casque. Comme vu, le GR, il faut. La position fait penser à un peu. Les mecs, c'est par TDI. Il a monté le cinquième rapport, on est à 60. Oui, mais là, on est en ville. Position 500 Abarth. Oui, c'est un peu trop, mais sinon les sièges maintiennent bien. Bon, premier couac, on veut basculer le siège pour faire monter David. Notre caméraman, le siège touche le pare-soleil. On dirait une R32. L'R32 avec les sièges, c'était à peu près ça. T'as pas connu ça, toi ? J'ai pas de R32, mais toi. Ok, tu pourras aller à gauche. Tu pourras aller à gauche. Sinon, en finition, c'est plutôt sympa. Je suis agréablement surpris. Pour une voiture de cette gamme-là ? Après, cette gamme-là, on parle d'une voiture avec un prix élevé. Oui, mais habituellement, les petites japonaises sont généralement des finitions qui ne sont pas top. Toi, tu connais ça, les Yaris. Je connais les Yaris. C'est pour ceux qui ont regardé la vidéo de le Focus Julien avant de travailler chez Shiftek. Avant de devenir chez Shiftek, Julien montait des Yaris. Voilà. Et d'ailleurs, celle-ci n'est pas construite dans l'usine de Honin, dans le Nord. Ah bon ? Celle-ci, elle est construite au Japon, uniquement. Donc là, on est dans un pur produit japonais. Exactement. Oh là 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 là. C'est couplé en bas régime. Toi, on voit que tu as pris l'habitude de rouler en diesel. Non, 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 mais je vais aller se chauffer tranquillement. C'est un modèle qui est quasi 9, il a 2000 km, donc tu iras doucement sur les rupteurs. T'es d'accord ? T'es d'accord ? Tu vois déjà l'histoire. Je vois déjà l'histoire. Tu peux mettre personne derrière, derrière, tu mets un jouet, c'est tout. Un jouet sur la banquette. Voilà. Ça reste une Yaris. Après, je pense que c'est parce qu'on lui demande. Moi, je vois la molette, la Sport Track. Voilà, c'est ça qui devient intéressant. Voilà, moi, j'ai mis Track. Elle est en Track déjà ? Ah oui, t'étais déjà en Track, en fait, avant de partir. Donc, mode Track 50-50, c'est ça ? Mode Track 50-50, oui. Donc là, en gros. Comment dire ça ? Il y a une répartition au niveau de la motricité avant-arrière qui est différente sur les modes. C'est bien ça. Alors, de mémoire, c'est 30-70 sur le plus petit mode, 60-40 sur le second et 50-50 sur le mode Track. Mais t'es une bible de la Yaris, toi ? Je me suis un peu intéressé. Et quand elle est sortie, ils ont tellement fait de pub que... Devant, il y a une des Ego. Et des Ego, là, c'est différent. C'est vraiment plus petit. Mais c'est vrai que... Non, non, mais quand ils l'ont sorti, ils ont fait beaucoup de pubs et ça se comprend. C'est une des dernières GTI de ce style. Pourquoi une des dernières ? Il y aura peut-être encore... Peut-être. Il y aura peut-être quelque chose après ça. Je le souhaite, mais en tout cas... En tout cas, tout le monde en a parlé. Là, il y a RIS, là, il y a RIS, là, il y a RIS, encore là, il y a RIS. Il n'y a pas grand-chose. Moi, je ne suis pas trop fan des... Oui, on sait, les Japonais. Je ne suis pas trop fan des Japonaises. C'est du tout Yohan. Oui, voilà, Yohan, Toyota Supra, Supra MK. Après, la Supra MK5, c'est différent parce qu'elle a un moteur allemand. B58 Power, là, tu es un très bon moteur. Tu peux le dire. Donc, on a hâte de préparer ces diaboliques trois cylindres. C'est ça. D'autant plus que jusqu'à maintenant, hormis déboîtier. Voilà, c'est ça, exactement. Hormis déboîtier. Bon, là-bas au bout, tu pourras tourner à gauche et tu pourras... Vas-y. Ah, ça y est, je vais pouvoir accélérer. Tu vas pouvoir me montrer ce qu'il y a la permission. D'accord. Allez, bon, tu l'écrases ou ? Allez, on l'écrase. C'est pas mal. Je t'ai senti collé dans le siège, là. Oh, la 2, le passage de la 2. Ah, c'est pas mal. Ça chante bien. Ça chante super bien. Ça chante pas trop mal. Sa motrice. Oui, bah, on est trois dedans, elle est chargée comme never. Ouais, mais bon. Moi, j'aimerais bien que tu partes lancée en première. Si t'es partie en 2, j'ai pas eu... Je peux l'ensemble. Voilà, je pense que... Je ne laisse pas l'embrayage par terre, mais... Première lancée. Première année idée. On va faire première lancée. D'accord. Est-ce que tu es prêt ? Allez. Ah, c'est pas mal. Passage de la 2. Il te fait penser à quoi, ce bruit à l'échappement ? On dirait un active son. Non. On dirait une Polo avec une Miltec. Ouais, ça crache, mais... On dirait un active son. Non, mais il y a un arrière-son, on dirait qu'il y a une enceinte. Alors ça, je n'ai pas de renseignement, mais... C'est vrai, c'est vrai qu'il y a un petit son électrique. Il y a un petit son électrique. Je ne sais pas... Pour un 3 cylindres, franchement, le bruit est sympa. Ça marche super bien. La boîte, elle est bien guidée. Il n'y a pas de... Tu as fait un vrai test. Un vrai test. Tu m'appelles toujours Chappat. Chappat, ça y est, là. Non, moi, je vais prendre. On n'a jamais fait de vidéo ensemble, finalement. Non, moi, je vais prendre. Non, moi, je vais prendre. Non, moi, je vais prendre. À partir de mardi prochain, vous allez pouvoir le retrouver à Nantes. À Nantes, à l'accueil de Nantes. Le beau Julien, au téléphone. Voilà. Je ne connais pas le numéro par cœur, mais... Mais voilà, les rendez-vous sont ouverts mardi 5 avril. Exactement. Ah, tu vas dérouiller. Merci pour ce petit rappel. Allez, vas-y. Bon, tu veux quoi ? La première, la deuxième. Ça freine, ça accélère les freins. Qu'est-ce que ça dit ? Puisqu'il y a quand même des freins, des gens de BBS forgés. Raccrochez. En tout cas, ça ne bouge pas. Ouais, c'est pas fou. On ne roule pas vite aussi. Ça fait super bien. On dirait que quand tu freines, tu étais roux braqué. Ça veut jouer. Ça veut jouer. Ça a l'air d'être joueur. Est-ce que c'est joueur ? Tu penses que ça va faire le chrono annoncé 0 à 100 ? Parce que j'ai amené un petit gadget. Donc, les amis, pour ceux qui connaissent, une Draghi. Voilà. On va faire des chronos avant préparation. Après préparation. Donc, il y aura ce rapport. Il n'y aura pas de courbe de banque puissance. Voilà. Il y aura les chiffres. Exactement. Et la Draghi. C'est pas grave. Il y a la bande. Elle n'est pas contente. Ah, elle a le suivi de ligne aussi. Tu vois. C'est vraiment pas mal. Les japonais sont bien équipés. Bon, il y a toujours la clé. C'est toujours une enclume. Avec le petit logo. C'est pas mal. C'est pas mal. Et j'ai vu qu'ici, elle était signée. Oui. Il y a développé pour le championnat. Voilà, WRC. Encore un frais à main. Un vrai frais à main. Regardez. Voilà. Voilà. Merci, Medo. Ça bloque les roues. Merci, Medo. Il est efficace. Il fonctionne bien, tu vois. Tu peux prendre à droite. On prend à gauche. À gauche. Et on va essayer de... Bon, tu t'es pas entraîné au 0 à 100. Ah non, non, je m'entraîne pas. Tu sais, moi, maintenant, je roule en divisé, comme tu le dis souvent. Mais toi, t'es inquiété, tu roules tout le temps. Tu fais des départs à tous les feux rouges. Ah oui, carrément. Sauf que là, il n'y a pas de boîte auto. Boîte manuelle. Le feeling embrayage et tout. Moi, je pense que c'est bien. Il n'y a rien à dire. On va pouvoir prendre la droite. L'embrayage, il est un peu... Je dirais que c'est limite, c'est un embrayage renforcé d'origine. Tu sais, le mécanisme, il est un peu dur. Mais bon, ça fait sportif. Bon, Julien. Est-ce que t'es prêt là ? Moi, je suis prêt. Mais quoi ? Je suis pas sûr. Alors, j'ai les amis. J'ai mis la drague en route. Les photographes sont sur place. Allez, c'est parti. Vas-y. Allez. Succes. Eh, ça fonctionne bien. Alors, ça a annoncé combien ? 5 secondes, 5. Tout seul. Ouais, il y a deux costauds. Voilà, il y a deux costauds. On a fait 5,95. Donc, on est largement dans les... Ouais, ouais. Et puis, en plus, voilà, oui. Parce que je pense que les essais, ça doit être fait avec... Généralement, des personnes entre 75 et 80 kilos. Bon, de toute façon, on refera les amis. Je vais pas descendre ou bien descendre. On va essayer de rester sur cette config-là. Donc, 5,95. On a la petite vidéo. Il n'y a pas de débat. On va s'en faire un deuxième ? Allez. Comme ça, il n'y a pas de... Il faut qu'on ferait mieux. Moi, je pense que je suis meilleur que toi. Ouais. Je pense que je pars. On va faire le test. Attends, laisse-moi manger deux, trois trucs. Regardez bien. On va rigoler. Donc, tu me dis. Tu lances. 3, 2, allez, lance. Voilà, mon gars, tu l'as fumé. Et toi, t'as fait le port. Je peux vous dire un truc, les amis. C'est sûr que l'embrayage, il faut prévoir un embrayage. Ou il ne faut pas faire de départ arrêté. Pas comme ça. Ouais, là, c'est... Alors, en effet, combien on a fait tout à l'heure ? 5,95. D'accord. Là, on a fait 5,82. Oh là 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 là, t'as vu le... Par contre, moi, ça ne sentait pas l'embrayage. Non, mais là, le... Non, mais on est d'accord. Par contre, là, t'en fais 3 comme ça. Je pense que l'embrayage, il sort de la boîte de vitesse. Ouais, c'est... Par contre, 5,82, c'est... Là, dedans, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Un crâpe, c'est beau. C'est beau. Bon, je ne suis plus rapide que toi. On va dire ça, les deux. Je... C'est comme ça, tu le sens, ça. Ouais, ouais, non, mais... Il y a quelques trucs où je suis quand même moins rapide que toi. Je ne dirais pas quoi. T'es quand même un mec vif. Ouais, je suis mec vif. Bon, en tout cas, les chiffres annoncés ne sont pas délirants. Ouais, c'est vrai. Ils ne sont pas délirants du tourner dans le vrai. Je dirais qu'il faudrait se faire une ou deux reprises. Trucs habituels pour vraiment mesurer la diff entre prépa et d'origine. Les trucs, vraiment, le test drive client. Le 80-120. Tous les journalistes. Tous les mecs comme toi, là. Les mecs de la... De la... De la presse. C'est ça. Voilà, les tests instits, c'est vraiment comme ça. Bon, Julien. Oui, parti pour un petit 85. C'est parti. Allez. 3, 2, 1... Je n'ai pas voulu passer le rapport. Elle n'a pas voulu. Quand tu veux l'enquiller vite, elle bloque. Tu vois, l'embrayage, tu me l'as usé déjà. Bon, maintenant, moi, j'ai juste envie d'un truc. C'est que tu la mettes sur l'eau. Bon process habituel. On va l'installer sur le banc de puissance. Julien vient de régler l'empattement. 4 roues motrices, donc sur le banc synchronisé Rotronic. Et là, on va l'attacher. Et c'est parti pour mesurer la puissance d'origine. Donc on a fait 3 shoots. Le premier, 258,5, 375 Nm. Donc c'est annoncé 262,350 Nm. Donc on est... Tu vois que l'échangeur... L'échangeur va être problématique. Voilà la courbe. Donc 258, 251, 247. Il a fait 3 tirs. Qui dit 3 tirs, dit température d'admission qui augmente. On a perdu 10 chevaux et 10 Nm sur 3 shoots. Sur 3 shoots et il ne fait pas énormément chaud non plus. Oui, c'est vrai. Donc pour la prépa, ça va être problématique. On voit bien là, premier tir, deuxième, troisième. Donc à mesure ça s'effondre. 256 chevaux, 375 Nm. On est quasiment dans l'énorme constructeur. Un peu plus de couple. Un peu plus de couple, un tout petit peu moins de puissance. Tu l'as passé sur quel rapport ? En 4. En 4ème. En 4ème. Donc ça tire relativement... Ça prend un peu plus de 7000 tours et ça tire relativement court. Oui. Ok. Donc à partir de là, on va préparer le calculateur. Donc je tiens à rappeler que c'est, je pense, la première Yaris qui est préparée dans le monde. Allez, dans le monde, on va peut-être présomptueux. On va dire qu'en France, en Europe, Benelux, c'est la première. Préparée avec le calculateur d'origine. Exactement. Il y en a d'autres qui ont été préparées avec des calculateurs programmables. Celle-ci, ça va être un calculateur d'origine. Merci à Autotuner. Merci à Autotuner. Autotuner, un outil de lecture et d'écriture, de cartographie. Le leader aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de leaders. On peut le dire. Allez, c'est parti. Tu m'ouvres le capot ? Oui, parce qu'on va le montrer quand même. Donc le calculateur d'origine est ici. Voilà, l'endroit est accessible. Il y a bien des gens qui vont dire qu'on ne l'a pas réellement reprogrammé. Oui, il y a toujours des... Il y a eu beaucoup de demandes n'importe sa voiture. C'était une voiture qui était attendue. Donc Julien, en attendant, pendant que tu as été désaltéré, il nous a pris l'Autotuner. Le câble Bench. Et tu fais une opération délicate. Un Bench en place. Voilà. Normalement, attention, il ne faut pas le faire en place. Toujours démonter le calculateur. Mais juste là, on est pressé. On a hâte. On le fait en place. C'est parti. Oh, ça va. C'est facile. Oui. Tu as trois fils à brancher. Ah, c'est pour moi. Tiens. Merci, Yemeido. Il ne faut pas qu'il perde la main. Ça fait un mois qu'il ne pratique plus trop là. Le temps des travaux à Nantes. Ça ne s'oublie pas. Ok. Bon alors, Julien. Alors... Elle est lue. Elle est écrite. Elle est loguée. Elle est passée au banc. Voilà. Elle est reprogrammée. Elle est reprogrammée. C'est fait. C'est fait. Voilà la première Yaris reprogrammée. Parlons un peu de chiffres. Attention que c'est vraiment les premiers développements sur le calcul. d'origine. On va continuer à développer. Là, on a fait ça rapidement. On a essayé de le faire pour avoir un peu l'exclu aussi. Donc, d'origine, 258 chevaux au meilleur des passages. On va garder le meilleur des passages. 258 chevaux et... 375 Nm. 375,7 Nm. Voilà. Reprogrammée stage 1. Je dis bien stage 1. Aucune pièce. Pas de filtre. Pas de ligne. Elle est 100% d'origine. Je ne sais même pas s'il y a du 98 dans le réservoir du 95. On a acheté le véhicule pour cette opération, pour ce développement. Et il a fait route, bande puissance. Donc, reprogrammée. 300,8 chevaux et 422 Nm. Donc, on a eu un shoot à 302, 305. Pareil, ça chauffe, échangeurs, échangeurs nécessaires. Température d'admission, tu étais à combien, température d'admission ? Ça monte vite à 60, voire plus. On va... Ça grimpe. Par contre, ce qui est intéressant en termes de courbe, on voit qu'on gagne en puissance et en courbe, mais surtout sur toute la place d'utilisation. Ce n'est pas un pic. Donc, on finit à 65 degrés de température d'admission. Voilà. Donc, c'est élevé. Au-delà de 40, en général, on a une réduction de la puissance. Donc là, 60 degrés avec des températures extérieures qui sont clémentes. Autant dire qu'en été, l'échangeur est nécessaire. C'est obligatoire, c'est... Tout à l'heure, on comparait à la Polo, c'est le même problème. Exactement, c'est le même problème. Exactement. On est parti ? Allez, go. On va aller voir les essais et qui va faire le meilleur temps en 0 à 100 ? Fais attention à l'obréable. Bon, on est reparti. Qu'est-ce que ça fait d'être dans une Yaris 3 programmée ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça c'est clair. Ça va faire plaisir à beaucoup de possesseurs de Yaris. Ça fait un petit moment qu'on attend. Je dirais quasiment... Peut-être pas une année, mais... Ouais, si, peut-être. Une petite année. Depuis sa sortie, en tout cas. Bon, premières impressions. Tu es vraiment dans le test drive. Tu es le premier... Tu ressens déjà... Vas-y, gaz. Tu vois, tout à l'heure, dans les paris-gym, tu sentais que ça repartait bien, mais là, ça repartait fort. C'est beaucoup plus réactif. Plus de couple et tout. Ouais. Maintenant, le chrono, le chrono, toujours le chrono. C'est le chrono qui parle. 0 à 100, 80 à 120, ça sera plus parement, je pense. 80 à 120, il devrait y avoir un gain de significatif, je pense. Quasiment 50 000 tonnes de coupe, 50 chevaux. Et ensuite, en retravaillant un petit peu dessus. Oui, après, on pourra affiner. L'idée, c'était de faire un style. Là, c'est les premiers tirs. Le développement, en général, les amis, quand on commence un développement sur un véhicule, il faut quelques heures de développement sur bande puissance, de cartographie, décès routier. Là, l'idée, c'était de communiquer sur cette exclusivité et de pouvoir échanger avec vous sur la possibilité de faire les Yaris. Tu peux t'arrêter, hein ? Tu sais, il faut s'arrêter, je m'arrête. Au même endroit que tout à l'heure. Exactement. T'es prêt ? Vas-y. 3, 2, lance. Bon, Julien. Alors ? Contre-rendu ? On est rendu dans l'outro de notre vidéo. C'est ça. C'était vraiment une vidéo sport. Vidéo rapide, mais intéressante. Ouais, on va commencer à 14h. Il faisait jour et là, il fait nuit, les amis. On n'a pas chômé. On n'a pas chômé. C'est positif. Donc, notre Yaris a un stage 1. Notre Yaris fonctionne. On revient des essais routiers. Je vois que… Belle valise. Merci, Autotuner. Merci, Autotuner. C'est à eux qu'on sait la reprogrammer. Donc, ils ont fait du dev. Ils viennent d'annoncer en World 1ère que l'outil était capable de faire les Yaris. On a suivi dans le développement très, très rapidement. Et merci encore à l'équipe d'Autotuner pour le tool qui fonctionne et qui a pu flasher cette voiture en exclusivité. Si on veut parler de chiffres, donc 50 chevaux de gain, 40 N sur un stage 1, premier dev. Je pense que c'est plus que pas mal. Voilà, c'est plus que pas mal. Et à l'utilisation, ça se ressent vraiment et sur toute la place d'utilisation. Les chronos, j'aurais pensé qu'on aurait fait mieux. Donc, 0 à 100, 5 secondes 6 au lieu de 5 secondes 9. Oui. 80, 120, 3 secondes 80 d'origine, 3 secondes 2. 80, 120 en troisième, c'est peut-être pas assez représentatif. Il aurait fallu tirer un rapport un peu plus long. Malheureusement, sur la voie publique, c'est compliqué. Et dans les conditions, on n'avait pas d'accès à une piste aujourd'hui. Donc, on a fait ce qu'on avait. Exactement. Mais en tout cas, c'est prometteur. C'est les premiers devs sur le véhicule. C'est les premiers fichiers. En tout cas, le véhicule fonctionne parfaitement. Et là, déjà, en l'état, ça se ressent vraiment bien. Bon, on a anticipé les choses. On ne va pas en rester là de toute manière, les amis. On a d'autres pièces à monter. On a pas mal de pièces à monter, pas mal de choses à faire sur la voiture. Donc, on va en faire un show-car dans un de nos centres. Donc, on vous promet un petit cocktail sympathique. C'est comme ça, toi. Oui. Mais je ne te la laisse pas parce que tu fules l'embrayage. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Instagram. Instagram AutotunerTool. Ils ont aussi une communauté. Donc, bon, voilà. Ce n'est pas de placement de produit, rien. C'est un outil avec qui on bosse. On a bossé ensemble sur ce projet. C'est bien de les mettre en avant. Pensez à vous abonner à notre chaîne. On a eu un super résultat sur la vidéo de l'Alpine. Oui. Ça a vraiment bien marché. Apparemment, ça vous a plu. Visiblement, vous voulez des voitures en glisse, en drift qui fument. Donc, là, il y a RIS. Petite vidéo à l'OEAC prochainement, je pense. Ça serait bien, ça. Ça peut être sympa. À mon avis, c'est son élément. Glisse mouillée ou glisse sèche avec un peu plus de puissance et quelques pièces sur le châssis. Restez à l'écoute. Et puis, on vous dit à très bientôt. À bientôt. Tu remontes dans le Nord ? Bonne route. Je remonte dans le Nord. Peek up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?